Au Ghana, la décision du président Nana Akufo-Addo de rendre obligatoire l'enseignement de la langue française dans les lycées fait débat. Chez les enseignants, des voix discordantes se sont levées pour fistuger le projet du chef de l'État. Des parents d'élèves et certains observateurs apprécient la décision du chef de l'État ghanéen concernant l'enseignement de cette langue étrangère qui va faciliter les relations entre le Ghana et ses voisins francophones. Le fait d'apprendre le français va nous faciliter nos relations avec nos trois voisins déjà. Donc moi j'approuve cette décision. Il faut aussi savoir que le Ghana fait partie de la francophonie. Donc c'est impératif pour un pays qui fait partie de la francophonie de parler le français ou avoir le français comme une langue majeure dans le pays. Certains Ghanéens estiment tout de même que l'apprentissage du français ne devrait pas être obligatoire au Ghana. Pour eux, l'État devrait plutôt mettre l'accent sur l'enseignement de certaines langues africaines comme le Yoruba, le Jula, le Swahili, afin de favoriser l'intégration africaine. Une position que certains observateurs ne partagent pas compte tenu de la place qu'occupe le français à l'international. Les langues africaines sont déjà apprises dans les écoles ghanéens. Déjà, on peut l'accentuer, mais après, ça ne reste que des langues. On ne peut pas étudier d'autres matières dans ces langues-là. Le français est la deuxième langue mondiale, la deuxième langue internationale. Donc déjà on a l'anglais qui est la première langue internationale, c'est un avantage pour nous. Le fait d'apprendre le français va nous donner un deuxième avantage. Dans ce monde qui est devenu un village global, ça va nous ouvrir le siècle pour les Ghanéens. Donc moi j'approuve cette décision. Ça doit être obligatoire. Ancienne colonie britannique, le Ghana est l'un des pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest. Plus d'une cinquantaine de langues y sont parlées, mais l'anglais est utilisé comme la langue officielle du pays. A noter que le président Nana Akufuado a fait cette déclaration lors de sa visite au Togo du 2 au 4 mai 2017.